... Il est taisé d'imaginer le plaisir et la fierté des autorités sénégalaises. Au premier chef, son excellence, M. Makissa, le président de la République du Sénégal, pour le choix porté sur notre pays pour abriter deux jours durant cet atelier d'échange de bonnes pratiques sur le thème « Réaliser les miracles africains, politiques de diversification et de croissance ». Mesdames et messieurs, l'atelier de Dakar offre l'opportunité d'échanger sur une problématique inscrite en lettres d'or dans les programmes de l'agenda 2063 de l'Union africaine ainsi que dans les programmes nationaux de la plupart des pays. Pour ne pas dire tous, je veux parler de la diversification et de la croissance. En effet, au cours des deux dernières décennies, l'Afrique a réalisé des progrès remarquables. Le rythme de progression de l'économie a été particulièrement élevé dans bon nombre de pays, porté notamment par des réformes d'envergure et un environnement international porteur, se traduisant par l'amélioration des indicateurs sociaux et à la faveur également des meilleures politiques sociales. Mais le récent coup de frein de la croissance, imputable pour une bonne part au recul des cours des produits de base, en fragilisant les acquis, met les gouvernements africains devant des responsabilités historiques, celle de libérer le potentiel productif afin d'élargir les bases de la production et résister au vent contraire. Les épisodes de croissance en Afrique sont plus brefs que dans les autres parties du monde. Il est donc important, dans un nouvel élan national et avec l'appui des partenaires, de questionner les voies et moyens de fortifier la croissance et améliorer sa qualité au bénéfice des populations. Les économistes s'accordent sur les vertus de l'élargissement de la base productive et l'extension de la gamme de produits, surtout lorsqu'ils s'accompagnent d'une meilleure sophistication. La production de davantage de biens et services à forte valeur ajoutée, sous-tendue par une productivité vigoureuse, constitue, au regard de l'histoire contemporaine, un excellent vecteur de transformation structurelle pour l'émergence. Le saut qualitatif sur l'échelle de la productivité est, en effet, un dénominateur commun aux pays émergents. L'innovation et les progrès technologiques sont à cet égard à promouvoir. Il semble fondamental de renforcer les investissements, notamment dans les infrastructures, l'énergie et le capital humain, pour diversifier l'économie et conforter sa résilience. De notre côté, l'assainissement du cadre macroéconomique et la promotion de la gouvernance semblent nécessaires. Dans la même veine, la transition de l'agriculture vers l'industrie, puis vers les secteurs, les services plutôt, semble être une voie prônée par les économistes parmi les plus éminents et les organisations internationales les plus crédibles. Mesdames et Messieurs, Si la diversification comme moyen de transformer la structure de l'économie pour une croissance forte et auto-entretenue est au cœur des politiques de développement économique et social en Afrique, un grand nombre de questions nous interpellent. La quête de diversification menant, par exemple, à une désindustrialisation à petit feu, pauvre en emploi, viable, ou qui serait un facteur d'accroissement des inégalités sociales et territoriales, ou qui serait préjudiciable au cadre macroéconomique et à la viabilité de la dette publique, Une telle diversification, disons, n'est certainement pas désirable. L'Afrique n'est donc pas obligée de répliquer les schémas de diversification du reste du monde. De quelle diversification de nos pays ont-ils réellement besoin ? Quelles en sont les contraintes ? Comment exploiter au mieux les atouts et avantages comparatifs ? Quelles sont les erreurs à éviter ? Comment consolider les acquis, aussi minimes soient-ils en matière de l'agriculture et des sources de la croissance ? Ce sont là autant de questions importantes à régler. Au Sénégal, ce que nous avons fait, c'est donner du continu à la vision du président Macky Sall de faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035. Ce que nous sommes en train de faire, à cet effet, c'est d'accélérer le rythme de réalisation des réformes et les ruptures structurelles pour véritablement inscrire notre pays sur une nouvelle trajectoire de croissance et de développement économique et social. Il suffit pour s'en rendre compte d'aller visiter les différents axes du plan sénégal un émergent qui donnent une forte part, effectivement, à la diversification de la structure de l'économie. Des actions hardies sont en cours à ce titre pour relever durablement le potentiel de croissance, stimuler la créativité et appuyer l'initiative privée afin de satisfaire la forte aspiration des populations au milieu des êtres. Les premiers résultats sont très probants avec le positionnement du Sénégal dans le producteur de tête de la croissance en Afrique grâce aux efforts de diversification de la production malgré le contexte mondial difficile. Mesdames et messieurs les participants, en tout état de cause, il vous appartient à vous, les experts ici réunis, d'orienter les stratégies et politiques des décideurs. Au gouvernement respectif, s'attendre à ce que l'effort de diversification de l'économie demandée soit transposable, adapté aux institutions, sans être perçu comme une marche forcée. En mettant en exergue les implications de la diversification sur les exportations, les recettes budgétaires, les réserves de change, l'exposition et la capacité de réaction aux chèques importés, mais également sur l'inclusion sociale, les enseignements et recommandations qui seront issus de l'atelier aideront à vos gouvernements respectifs à mieux calibrer leurs politiques de diversification dans le cadre de leurs visions de long terme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada